secret astuce dévoilé d'un bouquet qui est sorti en décembre 2009 il s'avère qu'à ce jour c'est un vrai succès que pour un premier livre c'est une belle réussite et puis vu le succès du premier on s'est dit il faut il faut en faire un deuxième donc l'éditeur était partant j'ai gardé exactement la même équipe au niveau des photos au niveau de la maison d'édition une fois quand une ménagère une autre personne se met en cuisine c'est toujours courageux de se dire tiens je vais prendre du temps et je vais faire une recette donc c'est à nous en tant que chef à leur donner plus de facilité plus de facilité dans les dans les termes culinaires dans le choix des produits dans les textures dans les assemblages et puis entre nous la communication sera beaucoup mieux passé si la recette est réussie je suis un chef atypique en fait je ne reste pas en cuisine dans mes restaurants je suis entre la cuisine et la salle c'est à dire je suis là je regarde tout ce qui sort au niveau du pass mais je suis là aussi pour prendre la commande des clients peut-être qu'il y a besoin pour parler avec les clients pour un petit mot échanger une recette une astuce pour moi c'est tout à fait normal les gens poussent la porte de chez moi donc c'est normal que je sois là pour les accueillir quand les gens repartent de mes restaurants ils disent mais c'est fabuleux même jusqu'au dessert c'est un c'est un feu d'artifice donc ça fait plaisir alors il y a la pâtisserie du poisson il ya de la viande aussi c'est d'ailleurs ce sont deux livres qui sont très complets au niveau des recettes en fait ça même celui-là même celui-là allez de vous pour vous avez des entrées en fait on peut faire tout un menu fabrice bono sans aucun problème c'est joli c'est bon alors là vous avez du haddock vous avez une mousse de rascasse vous avez du poireau nouveau de la tomate confite une gelée à base de poisson